Hello tout le monde, nouveau guide sur légende Pokémon Arceus. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Pokédollar, comment farme l'argent dans le jeu. Pour ça, on va battre en boucle un Pokémon Baron qui se trouve au Marais Carmin, donc la deuxième zone du jeu. Ce Pokémon est au niveau 50 et il s'agit d'un Roserad. Donc c'est un Pokémon qu'on peut battre avec beaucoup d'attaques différentes. Vous n'avez pas besoin d'être super avancé dans le jeu. Tant que vous avez un Pokémon qui a un bon match-up, vous ne devriez pas avoir le moindre souci pour le battre. Pour le trouver, il faut être de jour. Déjà, je le précise parce que de nuit à sa place, il y a un Corboss Baron. Donc, ça ne loot pas les mêmes objets parce que ce qui va nous permettre de faire de l'argent avec cette méthode, c'est de vendre les objets qu'on va récupérer en battant ce Roserad. Du coup, suivez le chemin que je prends puisque si vous ne prenez pas exactement ce chemin, vous risquez d'affronter les Rosélias sur le chemin. Et du coup, ça vous ferait perdre du temps parce que prendre le temps de faire des cas au-dessus ou de fuir ou de sortir de leur champ de vision, on va dire, ça ferait perdre pas mal de temps. L'idée étant de pouvoir, bien sûr, répéter l'opération maintes et maintes fois pour farmer l'argent au maximum. Donc là, vous voyez qu'avec mon Tiflosion, je le mets cas facilement le Roserad. Et une fois que c'est fait, alors déjà, vous voyez que j'ai récupéré une graine maîtrise. Mais une fois que c'est fait, on va simplement retourner au bivouac du marais. Et le plus rapide, ce n'est pas d'aller dans la tente et de faire passer le temps. Le plus rapide, c'est de retourner au village parce que dans ce cas-là, on va partir une première fois et revenir. Alors qu'il faut passer trois cycles de journée, je crois, pour faire revenir les Pokémon barons qui ont disparu et les spawns rares. On va retourner au marais Carmin, toujours bivouac du marais. Et vous allez voir que là, en y retournant, il y aura toujours le Roserad et je pourrai à nouveau le battre. Et vous allez voir, on va vendre les objets qu'on loot dessus pour une somme intéressante. Donc voilà, Arène du Théâtre, c'est reparti. Je ne me prends même pas la peine de mettre un drapeau là où se trouve Roserad. J'ai quand même mis un petit symbole pour indiquer qu'il y a un Pokémon intéressant à cet endroit. Voilà, on peut même le prendre par surprise s'il ne se retourne pas. Non, ce n'est pas important. C'est un détail. Et mon Tiflosion est plus rapide que le Roserad. Ah non, je ne l'ai pas surpris du tout. Vu qu'il n'est pas surpris, il attaque avant moi. Mais ce n'est pas bien grave. En tout cas, vous pouvez essayer de vous déplacer le mieux possible pour éviter les moindres petites pertes de temps. Et vous voyez qu'ici, on a le meilleur des deux loot. On a un bonbon XPL. Alors, si on a des graines maîtrises, c'est déjà pas mal en revenus, en Pokédollars. Mais le bonbon XPL, c'est ça qui va vraiment se vendre pour une belle somme. Donc, si je vais dans les ventes, vous voyez que graines maîtrises, ça se vend 3000 Pokédollars l'unité. Donc là, bon, j'en ai récupéré quelques-unes de ma malle des graines maîtrises. Je ne connais pas le taux de drop exact de graines maîtrises et de bonbons XPL. Ça ne doit pas être très éloigné l'un de l'autre. Mais en tout cas, les graines maîtrises, vous voyez qu'elles se vendent pour 3000 Pokédollars l'unité. Et les bonbons XPL se vendent pour 4500 dollars l'unité. Du coup, vous pouvez, si vous vous y prenez bien, faire au moins, et même plus que ça, presque, peut-être pas 200 000, mais vous pouvez faire largement 150 000 Pokédollars en une heure. Alors évidemment, c'est un peu chiant de refaire ça en boucle. Mais l'avantage, c'est que sur cette méthode de farm, on fait aussi un peu d'XP. Alors, quand je dis un peu d'XP, je ne pense pas aux bonbons parce que je ne vous conseille pas de les utiliser pour faire de l'XP. Je vous donnerai une méthode justement pour faire de l'XP. Mais voilà, cette méthode permet de faire pas mal de Pokédollars. Et un petit peu d'XP à côté. Donc, ça peut te servir si, par exemple, vous voulez compléter votre Pokédex et que vous avez des Pokémon et évoluer par montée de niveau, ben voilà, vous pouvez en profiter pour faire d'une pierre deux coups. Voilà, ce n'était pas grand-chose, cette petite méthode. Et à priori, on n'a pas mieux que ça pour l'instant pour faire des Pokédollars dans Légende Pokémon Arceus. Mais je pense que ça restera le plus intéressant. Sinon, on aurait déjà trouvé, je pense. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Évidemment, vous pouvez me suggérer d'autres guides dans les commentaires. Évidemment, je suis là pour vous aider. Donc, abonnez-vous bien sûr à la chaîne. Il y a des vidéos tous les jours. Et je suis en live tous les jours sur ma chaîne Twitch. Je vous dis donc rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde.